Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Mouribas Ibe, directeur préfecturaliste de l'éducation de Fria. Aujourd'hui, la préfecture de Fria est confrontée à un problème sérieux sur le plan éducatif, à savoir qu'il y a un déficit énorme de tableau bas. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la situation ? Oui. Bon, effectivement, il y a un manque total de tableau bas à Fria actuellement. Nous avons fait la situation au niveau de toutes les écoles. On a un manque à gagner de 3 500 tableau bas. Mais le problème est, cria au lycée-collège Josibros-Tito, où, vous savez, l'année dernière, il y a eu beaucoup d'admins aux différents examens. Donc, les élèves d'entrée, ceux qui devraient passer l'examen d'entrée en septième, ils sont nombreux. Donc, ils sont venus. Et actuellement, il y a des élèves qui sont même assis sur des briques pour recevoir des cours. Il y en a qui sont arrêtés. Il y a eu beaucoup d'informations. Actuellement, on a informé le ministère. Ça fait deux ans. C'est le ministère qui nous a envoyé des tables bas. Ça fait deux ans qu'il n'y a pas de table bas. Et l'école même s'est battue à faire quelques tables bas avec les moyens de bord. Puisque les tables bas, on fait avec l'APAE qui rentre mais à Fria tellement que les parents sont diminués. L'APAE, là, ne se paye pas ou se paye difficilement. Donc, ce que les gens ont reçu, ils ont mis ça dans les tables bas, mais qui est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne fait absolument rien. Et donc, au niveau de la septième année, il ne manque rien. Au niveau du BPC, il y a eu beaucoup d'admits au brevet. Malgré l'année spéciale, il y a eu beaucoup d'admits. Puisque les préfectures voisines n'ont pas réussi aux différents examens. Ce qui fait qu'il y a eu trop de transferts aussi. Les élèves ont quitté ces préfectures-là. Les écoles privées, beaucoup d'écoles privées n'ont pas fait de succès. Alors, ces écoles-là aussi, les élèves ont préféré transférer au public. Ce qui a fait que le problème maintenant est créé au niveau du public. Quand vous venez au lycée, Josip Roussitou, vous trouvez par salle 120 élèves, 130 élèves par salle de classe. Ou bien, au lycée, au collège Adyam Makamara, 150 à 130 élèves par salle de classe. À Adyam Makamara aussi, il y a manque de table-bas. Bien que le principal a fait quelques tables-bas, c'est vraiment insignifiant. Donc, le manque de table-bas à Frua, c'est une réalité. Le ministère même est en train de prendre les dispositions. Le ministre en personne m'a appelé pour que les dispositions soient prises pour cette table-bas. Je crois que dans un bref délai, nous aurons la solution. Merci, monsieur. Merci. 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 Merci.